bonjour à toutes et à tous cette vidéo pour partager avec vous tant que la pratique du numérique Eric c'est aussi mon prénom alors une première vidéo donc concernant le logiciel paint.net un logiciel gratuit qui permet donc de faire des retouches photo donc cette première vidéo donc en utilisant des supports que vous pouvez retrouver en passant sur mon blog donc je vous rappelle l'adresse le coach numérique.com et donc en allant dans la rubrique en haut les rendez vous et vous avez support lorsque vous cliquez sur support eh bien vous allez retrouver donc support pour tuto donc vous cliquez dans cette rubrique là et la rubrique paint.net où je vous mets à disposition donc différentes photos images que l'on va pouvoir utiliser sur les différents tutos dont vous pouvez télécharger dans un premier temps le pdf qui s'intitule l'exercice paint.net donc là ici je vais l'enregistrer vous pouvez faire la même chose pour les images 75 94 donc je vais voilà on va l'enregistrer donc 94 je disais ici et là 149 et la 156 et donc la 200 donc si je retourne donc dans mon dossier un téléchargement je vais retrouver donc les différents photos que j'ai téléchargé et notamment le pdf qui contient donc les les exercices que je vous propose donc vous voyez ici le premier exercice que je vous propose qui est relativement simple mais donc je vais vous accompagner pour l'exercer donc à partir de la photo 075 et bien on va donc rajouter un vous voyez ici par exemple le coach numérique et on va rajouter donc du texte ici en biais dans le ciel de cette photo donc je vais ouvrir la photo 075 donc je vais aller la retrouver dans mon dossier un téléchargement avec le clic bouton droit et ouvrir avec je vais lui demander donc d'ouvrir cette photo dans paint net voilà alors afin donc de travailler plus confortablement et notamment pour déplacer les zones avant de rentrer le texte je vais lui demander de rajouter un calque pour rajouter un calque ici vous avez dans la palette calque le petit bouton en bas à gauche qui permet d'ajouter un calque donc vous voyez apparaître calque 2 et actuellement il est donc en surbrillance en bleu donc je suis positionné sur ce calque donc pour ajouter du texte à gauche dans la palette des outils vous avez donc le t l'outil texte où l'on peut éventuellement choisir la police d'écriture donc je vais prendre par exemple la police arial et je peux choisir éventuellement la taille de la police d'écriture on va choisir dans un premier temps la taille 48 par exemple je vous rappelle qu'avec la palette de couleurs vous pouvez éventuellement aussi choisir la couleur avec laquelle vous voulez écrire donc je vais cliquer ici donc dans le panneau afin de placer mon curseur et donc je vais taper le texte que je veux insérer par exemple coach numérique donc on aperçoit que le texte est légèrement petit donc je vais augmenter la taille mettant taille 72 et vous voyez vous avez donc ici un petit bouton qui permet éventuellement d'ajuster donc la taille de cette zone alors le texte est horizontal donc ce que je peux faire éventuellement si je veux le pencher pour lui donner la même perspective que le panneau à ce moment là je vais d'abord découper ma zone en haut à gauche en utilisant l'outil rectangle de sélection donc je reste cliqué ici et j'encadre le texte et avec l'outil qui est à côté qui s'appelle déplacer les pixels sélectionnés je clique dessus je viens sur le contour de ma zone sélectionnée regardez vous obtenez une double flèche qui me permet donc vous voyez je vais exagérer qui me permet donc de faire pivoter ma zone et je vais essayer donc de la pencher légèrement pour lui donner la même perspective que mon panneau je vais reprendre un nouveau l'outil texte afin d'écrire dans le ciel cette fois ci donc je vais écrire par exemple Dunkerque alors actuellement vous voyez donc je ne vois pas le texte apparaître si ça vous arrive c'est parce qu'actuellement vous avez une zone qui est sélectionnée et donc le logiciel estime que vous voulez travailler dans cette zone donc il faut désélectionner la zone donc dans édition je vais lui demander donc de désélectionner la zone et je vais cliquer une nouvelle fois dans le ciel afin d'écrire Dunkerque et là je vois bien apparaître cette zone donc je peux déplacer donc mon texte et cette fois ci comme tout à l'heure je vais reprendre l'outil rectangle de sélection afin d'encadrer mon texte et de reprendre l'outil déplacer des pixels sélectionnés je viens sur le contour de ma zone en restant cliquer je fais pivoter ma zone en obtenant les quatre flèches de déplacement je viens à l'intérieur donc de cette zone pour les déplacer voilà je déplace ma zone afin de l'ajuster là où je veux donc dans le ciel et éventuellement pour mieux voir le résultat vous pouvez donc désélectionner si je clique sur le bouton enregistrer pour enregistrer donc ceci vous voyez il me propose de l'enregistrer en type paint net je vous rappelle que si j'enregistre donc ceci je vais l'appeler par exemple montage Dunkerque et bien si donc j'enregistre avec ce format là ce format là va me conserver les calques qui sont ici sur le bord droit donc là je peux enregistrer par contre regardez je vais faire un fichier enregistré sous et les enregistrer cette fois ci en format par exemple png j'enregistre et je valide en faisant ok ici pour ces options et regardez donc il nous avertit en disant que l'image sera aplatie puis enregistrée et on aura plus la possibilité donc de travailler avec les calques qui sont ici sur le côté donc là je fais aplatir et regardez à droite on a perdu évidemment le calque 2 si cette vidéo donc vous a plu n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu et en attendant prenez soin de vous et je vous dis à bientôt à bientôt